et vous ne trouvez pas qu'un pâtisson ça peut faire le drap d'un fantôme alors je vous propose cette recette originale d'halloween un pâtisson farci au fromage et au bacon bonjour je m'appelle Cyril Ronquet-Prévaux et bienvenue sur ma communauté de recettes mon astuce je vide le pâtisson et je mets directement les garnitures accrues dedans je couvre et j'en tourne en préparation c'est ultra rapide à faire je te propose ma recette mais si tu veux une version différente n'hésite pas à la partager en cliquant sur la petite croix tu participeras ainsi à notre communauté de recettes c'est parti pour la recette pour deux personnes j'ai besoin d'un pâtisson d'un oignon de bacon de fromage râpé et de crème je commence par préparer mon pâtisson je coupe la vrille c'est le petit bout de la queue qui reste pour stabiliser mon cucurbitacé j'ouvre sans forcer pour ne pas me couper et je dégage une calotte je retire la calotte j'évite le centre et je retire les pépins mon pâtisson est creusé et bien propre je le farcis je commence par le salé et le poivrer généreusement je verse l'oignon émincé j'ajoute le bacon puis le fromage râpé je termine par la crème je mélange bien et je poivre une dernière fois je referme mon pâtisson je l'enveloppe dans une feuille de papier sulfurisé et d'aluminium je le mets dans un plat à gratin et j'enfonte dans un four préchauffé à 180 degrés pendant deux heures au bout de deux heures je le sors du four je laisse un peu refroidir avant de le déposer dans une assiette j'ajoute la calotte j'ajoute quelques herbes la queue de l'oignon par exemple c'est une recette ultra facile à faire et original pour halloween avec un fromage bien fondant un vrai régal voilà j'espère que la version de ma recette t'a plu merci d'avoir regardé à très vite surtout n'oublie pas de t'abonner